Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons effectuer le test de ce lave-linge, de cette machine à laver qui est la machine à laver Ayer Mini Washer. Donc, c'est la référence. Donc, voilà, Ayer HW50BP12307S. C'est une machine toute neuve, un lave-linge que je viens d'acheter. En fait, qui s'est démarqué personnellement de par ses dimensions, car il n'est pas dans les dimensions vraiment standards des lave-linges. Il faut savoir qu'un lave-linge, en général, ça fait 85 cm de hauteur. C'est un petit peu la taille standard. La très grande majorité des lave-linges font 85 cm pour la hauteur. C'est assez standard. Sauf qu'il existe certains dans l'emplacement, dans certains appartements, parfois qui sont plus anciens ou même pas, où, en fait, l'emplacement à machine à laver, comme là, vous pouvez le voir ici, ne fait pas ses 85 cm. Moi, j'ai un emplacement ici dans ma salle de bain pour ma machine à laver qui ne fait pas 85 cm. Du sol à tout en haut, ça fait 82 cm environ. Donc, simplement, les machines à laver standards ne rentrent pas. Donc, on peut essayer d'enlever le haut pour l'encastrer, etc., mais c'est quand même assez moins joli. Ça fait une solution un peu moins pratique, etc. Il faut enlever le haut et tout. Parfois, ce n'est pas possible, selon les modèles. Donc, ce qui est intéressant, si vous êtes peut-être dans la même situation, d'ailleurs, c'est de prendre un modèle de machine à laver qui est rare. Vous ne trouverez pas en magasin. Moi, personnellement, j'ai fait plein de magasins différents, d'électroménager, que ce soit d'arty, boulanger. Je suis allé voir même à Carrefour, par exemple, ou dans d'autres magasins de décoration avec du style Butte, Ikea. Bon, bref, des magasins où il y a des lave-linges. Il n'y en avait aucun qui faisait moins de 85 cm, qui n'était pas dans la taille standard des plus petites machines. Donc, j'ai dû aller voir sur Internet. Il y avait peu de références, mais notamment, il y avait celle-ci, donc la Ayer Mini Washer. HW50 BP12307. Donc, déjà, on va commencer par les dimensions. Parce que moi, c'est ce qui m'a fait choisir cette machine dans un premier temps, je vous avoue. C'est pour avoir déjà une machine qui est rentrée pile dans mon encastrement. Donc, elle fait non pas 85 cm de hauteur comme la hauteur standard des lave-linges. Elle fait 70 cm de haut. Donc, ce qui est préférable, si vous avez une hauteur qui est limitée pour votre encastrement ou même si vous voulez que ça prenne moins de place, parce que vous n'avez pas de gros besoins en termes de capacité de linge et que vous voulez que ça ne prenne pas trop de volume chez vous, tout simplement, si vous avez un petit espace. Donc, 70 cm pour la hauteur. Pour ce qui est de la largeur, vous voyez que ça rentre pile. À 1 ou 2 cm près, ça rentre pile. J'ai bien mesuré avant. Donc, celle-ci fait 51 cm de largeur. Moi, j'avais 52-53 cm de largeur. Donc, ça rentrait vraiment pile poil. Et pour la profondeur, elle fait, il me semble, je mettrai si je me suis trompé, mais je le marquerai sur la vidéo si je me suis trompé, il me semble que voilà, c'est 55 cm de profondeur. En tout cas, ça s'en rapproche. Voilà, je le mettrai à l'écran. Donc, ça rentrait aussi pile pour le coup, pour ma profondeur. J'ai 55 cm. Sachant qu'on ne peut pas la coller complètement au mur, puisqu'il y a le tuyau d'évacuation, le tuyau d'arrivée d'eau qu'on doit brancher. Donc, il faut laisser quelques centimètres de marge. Mais voilà, maintenant, elle rentre pile. Comme vous pouvez le voir dans moi, mon encastrement, elle ne dépasse pas. Elle rentre pile en largeur. Il y a un petit espace pour la hauteur, ce qui est nécessaire. Parce que pour l'installer, il faut quand même passer ses mains, etc. Si j'avais eu qu'un centimètre de marge en haut, je pense que j'aurais vraiment galéré sur le thé. Compliqué, voire impossible. Donc, voilà. Le premier point différenciant de cette machine à laver, de ce lave-linge, c'est les dimensions qui ne sont pas standards. Vous aurez beaucoup de mal à trouver des lave-linge de ce genre de format. Il y en a quelques autres, mais ils sont assez rares. Donc, c'est la première raison, je pense, qui peut démarquer ce produit des autres en termes de lave-linge. Après, bien sûr, on va voir aussi les autres points. D'ailleurs, je vais allumer le produit directement. Mais vous verrez qu'il y a pas mal d'autres trucs qui sont assez intéressants. Donc, on allume. C'est tactile. Tous les boutons sont tactiles. Donc, c'est assez design à ce niveau-là. C'est assez joli. Je vais rapprocher d'ailleurs un petit peu la caméra comme ça. Donc, c'est un lave-linge au niveau de la classe énergétique qui est A. Donc, voilà. Bon, en même temps, c'est un produit neuf. Voilà, c'est très bon à ce niveau-là. Ça ne consomme pas trop d'énergie. On a une capacité comme c'est inscrit ici qui est, je vais juste mettre en net, donc 5 kg de linge. Donc, pour une personne, c'est suffisant. Pour deux personnes, vous allez peut-être trouver ça un petit peu léger. Hop, c'est flou. Donc, voilà. Pour deux personnes, c'est un peu léger. Pour une personne, c'est tout à fait convenable. Il n'y a pas de souci. Au niveau du bruit, 76 décibels comme c'est inscrit ici. Donc, c'est vraiment assez silencieux. Je la ferai peut-être tourner après. Vous verrez que ça ne fait vraiment pas beaucoup de bruit. Elle est vraiment silencieuse. Donc, ça, c'est un très bon point. Ailleurs, c'est une marque quand même assez reconnue. C'est une marque leader, par exemple, pour tout ce qui est KVA20. Donc, ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est quand même une belle entreprise. Je ne savais pas qu'ils étaient dans les machines à laver, pour être honnête. Mais du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient un produit qui était intéressant pour moi, eh bien, j'ai pris celle-ci. Donc, pour les données techniques, on reviendra un petit peu dessus par la suite. Je vous expliquerai aussi les programmes si ça peut vous intéresser. Donc là, on a le petit compartiment pour tout ce qui est produit, lavant et adoucissant. Même si moi, je mets les petites capsules directement dedans. Je trouve que c'est un peu plus simple. Donc voilà, on a 5 litres au niveau de la capacité. Enfin, 5 litres, qu'est-ce que je dis ? 5 kilos, excusez-moi. Voilà, 5 kilos de linge qui est possible à l'intérieur de la machine. Donc, c'est dans le tambour. Donc, c'est personnellement, pour une personne, je trouve que c'est tout à fait comblable. Moi, en tout cas, ça me convient parfaitement. Je n'ai pas besoin de plus pour cette machine. Donc, c'est un bon point à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de l'aspect, je trouve qu'elle est élégante, elle est design. Forcément, elle est neuve, donc ça rend toujours mieux. Voilà, blanche et noire, je trouve qu'elle est plutôt belle, entre guillemets. Je ne trouve pas que ça amochit beaucoup simplement ma salle de bain. Et il faut savoir qu'avec 5 kilos de capacité de linge pour une machine qui fait ces dimensions-là, c'est quand même assez intéressant. Parce qu'avant, du coup, j'avais forcément un autre lave-linge qui a rendu l'âme, qui rentrait aussi dans ces dimensions. C'était la Candy Aquamatic 1000D, il me semble. Mais par contre, là, j'avais un problème, c'est que c'était une machine qui avait 3.5, je crois, kilos de linge. Donc là, c'est quand même assez léger. Vous pouvez le faire en étant une seule personne et tout, surtout quand c'est l'été qu'il y a peut-être moins de linge, mais ce n'est quand même pas énorme. 5 kilos, c'est quand même bien plus confortable. Donc, pour les caractéristiques un petit peu techniques, c'est ça. Au niveau du poids, elle fait 50 kilos, c'est assez lourd, comme la plupart des machines à laver. Donc, à l'aide du petit formulaire qui est livré, car voilà, moi, je l'ai acheté vraiment il y a quelques jours. Donc, j'ai encore tous les papiers, je viens de l'installer, je ne l'ai fait tourner que quelques fois pour tester. Donc, c'est assez simple. Pour l'allumer, vous appuyez sur le bouton qui est ici. Bon, ça, voilà, c'est logique, c'est tactile. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous sélectionnez les programmes en touchant directement celui que vous souhaitez. Il y a une sécurité pour les enfants. Ça, c'est pas mal. C'est qu'en gros, il faut appuyer à la fois sur le bouton qui est température et délai. Donc, en gros, quand vous allez sur les programmes, vous allez avoir ici qui s'affiche le choix de la température et le choix du délai. Ça, ça dépend. Alors, par exemple, si je veux aller sur coton, parce que là, j'avais mis un mode où on ne peut pas changer ni la température, ni la vitesse. Donc là, on a les boutons qui sont affichés. Donc, si j'appuie à la fois sur température et délai, ça va bloquer en gros la machine pour que les enfants ne puissent pas ouvrir, jouer avec, etc. Comme c'est indiqué ici. Donc, en fait, vous avez plusieurs modes. Donc, je vais essayer de les passer en revue. Je vais, voilà, plier ça comme ça. Donc, au niveau des modes, j'espère que c'est pas trop flou. On va ajuster comme ça. Donc, au niveau des modes, vous avez le Smart AI qui peut supporter 5 kg. Le Quick 15 minutes qui ne peut supporter que 1,5. Donc, ça, c'est si vous avez vraiment une petite machine rapide à faire. Le format délicat. Le coton. Le coton à 20 degrés. Et le mode Eco. En fonction des modes, vous pouvez varier, comme vous voulez, la température de l'eau, juste ici. Et ainsi que la vitesse en rotation par minute pour le tambour. Voilà, la vitesse pour, voilà, en fonction de si le linge doit être, voilà, traité avec plus de délicatesse, voilà, plus ou moins. Donc, vous pouvez régler ça sans problème. Par contre, le délai, c'est pas forcément réglable. Enfin, c'est vous qui ajustez, en fait, en fonction de ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez lancer la machine dans 3 heures ou dans 4 heures ou dans 1 heure ou dans 30 minutes, vous pouvez mettre un délai. Bon, ça, c'est présent sur quand même la majorité des machines. Donc, pour chaque programme, vous pourrez voir, hop, le temps que ça prend, la température, évidemment, la quantité de détergent, le nombre de rotations par minute lors de l'essorage. Bon, voilà, tout ce genre de trucs. Je ne vais peut-être pas rentrer en détail sur chacun des programmes. Ça, vous pourrez vraiment regarder sur Internet si vous le souhaitez. Vous pourrez trouver la notice technique de cette référence très facilement, ou là, attention, sur Internet sans problème. C'est le programme qu'il faut, voilà, pour une machine à laver classique. Par exemple, là, je vais tester d'utiliser, du coup, je rallume, hop. Voilà, je vais tester d'utiliser celui à 15 minutes, voilà, puisque je vais faire un petit truc rapide. Et on a juste à toucher. Une fois qu'on a touché, c'est en sélection, ça clignote de cette manière. Là, c'est le temps que ça va prendre, en l'occurrence 15 minutes, car j'ai mis le programme rapide. Ensuite, on appuie sur ce bouton, ça verrouille la porte. C'est le petit bruit qu'on a entendu. L'eau arrive et puis, voilà, simplement, bon, là, je n'ai pas mis de linge dedans, vu que c'est pour faire un test. Mais ensuite, vous avez juste à mettre votre linge. Là, pour le coup, c'est que 1,5 kg, donc c'est assez peu. Mais du coup, normalement, vous mettez le linge, ça tourne. Et puis, voilà, votre linge est propre. Donc, c'est assez intéressant, comme je l'ai dit, principalement pour des gens qui ont assez peu d'espace pour l'encastrement de leur… Enfin, pour encastrer, j'allais dire, pour placer, pour l'emplacement simplement de leur machine à laver. Donc, moi, c'était le cas. Il faut savoir que, voilà, j'ai ce petit espace. Sinon, il faut que j'achète une plus grosse. Mais du coup, vu qu'elle ne rentre pas, il faut que je la mette à côté. Donc, ça fait perdre beaucoup d'espace dans la salle de bain. Donc, c'est vraiment dommage. Donc là, c'est parfait pour les gens qui ont cette situation ou qui veulent juste une machine à laver qui n'a pas une capacité énorme, qui a peut-être que 5 kg comme celle-ci, mais du coup, qui rentre, qui prend moins d'espace. Au niveau du prix, on va finir par ça. C'est une machine qui n'est pas donnée, je vais vous le dire honnêtement. Pour la capacité qu'on a, c'est assez cher. Moi, je l'ai eu aux alentours de 600 euros. Voilà, ça peut dépendre un petit peu en fonction du site sur lequel vous commandez. Car pour le coup, vous ne la trouverez pas en magasin. Ça, c'est quasiment garanti. Mais du coup, sur les différents sites, ça va être à 600, 650, parfois 630, peut-être un peu moins de 600, mais bon, voilà. Avec la livraison, je pense que vous en aurez pour 600 euros à l'heure actuelle. Bien sûr, les prix peuvent varier. Mais sachant qu'il y a peu d'offres de machines qui respectent les dimensions dont j'ai parlé, on ne peut pas trop faire les difficiles. Les seuls 2-3 modèles qu'ils respectent sont également dans ces eaux-là de 600 euros. Malheureusement, c'est assez cher. En théorie, une petite machine de 5 kg, il y en a des plus grosses avec plus de performance qui ne coûtent que 500, voire moins parfois. Donc, c'est vrai que ça peut effectivement paraître assez cher. Mais voilà, c'est comme ça, c'est peut-être le point un peu plus négatif. Après, j'espère que c'est de la bonne qualité. Ayer, c'est quand même une bonne marque. On a quand même des bons avis clients, etc. Donc, peut-être que ça peut tout à fait valoir ce prix. Après, il va falloir voir sur les années comment ça évolue avec cette machine à laver, ce lave-linge qui est le Ayer HW50 BP12307S. Donc, je pense avoir fait le tour, avoir dit le principal sur cette machine à laver. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller commander ce lave-linge ou alors aller voir plus de détails, plus d'informations techniques, voir les programmes plus en profondeur, regarder les avis clients ou ce genre de choses. Donc, si ça vous intéresse, cliquez directement sur le lien que je vous mettrai tout en haut de la description. C'était donc tout pour ce test. J'espère que ça aura pu vous aider si vous étiez intéressé par rapport à cette référence produit, ce lave-linge. Et je vous dis à très vite dans d'autres tests et comparatifs sur la chaîne Bien Chez Soi. À très vite.